Musique Salut ! J'espère que tu vas bien ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo DIY et je vais vous partager quelques idées de jeux de société J'ai fait cette vidéo l'année dernière et cela vous a bien plu et moi également parce que j'ai trouvé cette expérience hyper chouette et ça change les DIY qu'on a l'habitude de voir d'autant plus que cet été vous allez donc pouvoir les utiliser pour jouer en famille, entre amis etc et peu importe l'âge que vous avez ce sont des jeux qui s'adaptent à n'importe quel âge en fait voilà on peut tout aussi bien s'amuser à 12 ans qu'à 20 ans donc j'espère que ça va vous plaire après c'est à vous de les adapter selon vos envies, vos goûts etc Au total dans cette vidéo je vais vous présenter 4 idées donc j'espère que ça va vous inspirer et sans plus tarder je vous laisse les découvrir Musique Pour le premier DIY on va réaliser un petit morpion coccinelle que je trouve vraiment trop choupi donc j'ai commencé par vous présenter le matériel nécessaire pour le réaliser donc vous aurez besoin d'une petite planchette de bois donc moi c'est une chute que j'ai récupérée dans la cave de mon père ensuite il vous faudra des petits galets du papier pour poncer une feuille blanche de la peinture de la couleur de votre choix un pinceau il vous faudra aussi un crayon de papier et des posca ou alors de la peinture de couleur c'est à vous de choisir pour commencer je viens poncer justement ma petite planche en bois ça évite d'avoir des morceaux où on peut se couper etc prendre une écharpe et même ça fait un résultat plus propre et une fois que c'est bien poncé je vais venir peindre mon support vous pouvez aussi le laisser brut mais pour celui-ci je préférais le peindre en blanc voilà donc j'ai fait plusieurs couches bien évidemment pour que ce soit bien opaque ensuite je viens prendre mes petits galets et je vais faire deux équipes avec cinq galets à chaque fois donc voilà je le répartis pour faire deux équipes donc il va y avoir une équipe rouge et une équipe orange donc du coup là vous en doutez on va venir fabriquer nos petites coccinelles donc pour cela je trace d'abord les traits au crayon de papier voilà pour être sûre d'avoir un résultat qui me convient et ensuite je viens à faire les petits motifs enfin la couleur en tout cas avec mon posca en fait je voulais faire de la peinture mais avec le posca ça allait plus vite et ça permettait aussi d'être plus précis donc voilà je viens faire mes petites coccinelles donc c'est hyper simple comme dessin vous faites les petites ailes les petits yeux et ensuite les taches noires sur les ailes en fait tout simplement donc c'est vraiment hyper facile à réaliser bien évidemment je fais ça pour tous mes petits galets pour créer voilà les deux équipes des coccinelles je fais ça en plusieurs étapes c'est à dire que je fais d'abord le fond des ailes et après je laisse un petit peu sécher pour faire les points par la suite et il faut savoir que oui je me suis trompée pour les yeux c'est d'abord il faut créer un cercle noir et ensuite mettre deux petits points blancs en fait pour les détails et voilà après il n'y a pas de dessin miracle les coccinelles c'est assez aléatoire j'ai envie de dire donc vous faites le nombre de points que vous voulez etc selon vos envies et franchement avec le posca c'était hyper facile à réaliser donc je suis hyper contente et voilà après plusieurs minutes à colorier toutes mes coccinelles elles sont enfin terminées donc comme je l'ai dit il faut en faire 5 par couleur donc par équipe voilà rouge et orange c'est les couleurs que j'ai choisi et ensuite on va créer notre petit plateau de morpion donc je viens d'abord tracer mes traits au crayon de papier voilà pour être sûre d'avoir mes repérages donc j'ai fait ça avec une règle et ensuite je vais venir les repasser avec un posca noir pour bien qu'on voit les traits parce que là on les voit pas trop mais vous voyez rien à la caméra donc je fais ça avec un posca noir délicatement pour éviter de faire baver vous allez voir qu'il y a un trait justement que j'ai fait baver en le réalisant mais pas de panique avec une souris j'ai tout simplement enlevé en fait ces traits et ça s'enlève hyper facilement et on n'y voit que du feu et voilà votre premier jeu est terminé et je vous réexplique un petit peu les règles du morpion même si c'est exactement les mêmes règles qu'un morpion classique chaque joueur à chacun son tour va donc poser une petite coccinelle sur le plateau et le but c'est de créer un alignement avec 3 de ces coccinelles donc soit en diagonale, en ligne droite etc c'est vraiment un jeu basique mais qui marche à tous les coups et franchement c'est plutôt sympa donc voilà après il y a des petites stratégies je vous laisse les découvrir en y jouant avec vos familles pour le deuxième DIY on va réaliser un jeu de pions un peu stratégique pour celui-ci donc pour le matériel vous aurez besoin tout simplement d'une planche en bois cette fois-ci beaucoup plus grande parce qu'en fait ça va créer notre plateau toujours du papier pour poncer votre planche il faudra aussi des pions donc ceux-là je les ai achetés à Action si ça vous intéresse il faudra une feuille de couleur ou de motif de votre choix du scotch double face des masking tape, washi tape un crayon de papier un stylo noir et voilà c'est tout ce qu'il vous faudra donc pour commencer on va décorer notre pion pour distinguer les deux équipes donc j'ai choisi deux motifs de washi tape vous pouvez aussi peindre vos pions c'est à vous de voir, c'est comme vous souhaitez donc il faut faire deux équipes avec le nombre de pions identiques voilà donc là j'ai choisi sept pions de chaque équipe voilà il faut faire un nombre impair moi sept pions c'est ce que j'ai vu sur internet donc après à vous de voir comme vous souhaitez et je viens tout simplement enrouler le morceau de washi tape autour de mon pion et comme ça c'est une manière hyper facile de distinguer vos deux équipes et de les faire plutôt sympa voilà vous mettez les washi tape que vous souhaitez et ça crée deux motifs très facilement voilà et donc voilà vos deux équipes une fois qu'elles sont terminées ça fait beaucoup de petits pions mais c'est tellement rapide à faire donc vous voyez qu'il y a deux tailles différentes mais ça c'est pas très grave ensuite on vient prendre notre feuille à motif et en fait on va créer le plateau donc pour cela en fait on va créer un fond en quadrillé donc là pour la taille ça dépend la taille de votre feuille de votre plateau etc en fait l'objectif est de faire cinq points de chaque côté voilà vous allez voir que j'ai fait une erreur en traçant ceci donc j'ai recommencé par la suite mais voilà vous faites en fait cinq traits de chaque côté et non cinq colonnes voilà c'est ça l'erreur que j'ai faite mais je pense que vous voyez bien avec les images c'est plus parlant que moi qui parle pour le coup voilà donc là voilà il fallait s'arrêter là mais moi j'en ai fait une de trop donc celle-ci ne la faites pas et ensuite je fais la même chose mais de l'autre sens pour créer le quadrillage tout simplement une fois que mes carreaux sont dessinés je vais en fait faire des points à chaque intersection ça permettra de savoir que c'est à cet endroit-ci qu'il faut placer les pions lorsqu'on avance ensuite je viens donc poncer tout simplement ma planche en bois comme le précédent DIY donc je ponce tout ça là je ne l'ai pas peinte mais vous pouvez bien sûr le peindre et ensuite avec du scotch double face je viens coller ma feuille où j'ai écrit justement le plateau donc je colle tout ça sur ma planche en bois en fait ça permet d'être plus solide de faire une planche en bois en dessous mais vous pouvez faire un morceau de carton ou juste avec la feuille ça sera juste un petit peu moins solide et ensuite je viens placer les pions de la manière suivante c'est à dire 5 de part et d'autre et 2 de chaque côté ensuite là j'ai décidé de le décorer encore un peu plus donc j'ai pris du washi tape que j'ai mis de chaque côté du plateau ça c'est vraiment facultatif c'était juste de la déco pour le coup voilà donc j'ai collé ça de chaque côté en fait de mon plateau et ensuite les règles du jeu c'est très simple vous pouvez avancer vos pions en diagonale seulement donc en reculant ou en avançant pour chaque équipe donc vous alternez et le but c'est de placer tous ces pions de la manière que vous êtes partis au départ mais de l'autre côté j'espère que c'est clair mais en gros voilà vous avancez qu'en diagonale et vous pouvez pas manger aussi les pions adversaires de toute façon j'essaierai de récapituler les règles du jeu dans la barre d'infos et voilà tout simplement et le but c'est d'arriver de l'autre côté et le premier qui arrive à placer ces pions identiques de l'autre côté a gagné la partie voilà pour le troisième DIY on va réaliser un jeu classique et hyper facile à faire c'est les dominos donc pour cela vous aurez besoin d'un peu de matériel mais vraiment pas grand chose vous allez voir donc tout d'abord vous aurez besoin de chutes de carton donc moi c'est que des chutes de carton que j'ai récupéré dans différents colis puis il vous faudra une paire de ciseaux une règle il faudra également des feuilles à motifs de couleur de votre choix donc voilà moi j'ai pris un bloc comme ceci il faudra du scotch double face il faudra également un crayon de papier et un marqueur noir donc pour commencer on va créer nos petits dominos sur du carton donc moi la dimension que j'ai pris c'est 3x3 donc non 3x6 du coup parce que 3 c'est chaque couleur donc 3 cm sur 6 cm puis ensuite je viens tout simplement les découper avec mes ciseaux pour obtenir chaque domino en fait une fois que ça c'est fait on va venir justement découper nos motifs donc notre feuille de papier avec la même dimension sauf que là c'est du 3x3 pour le coup parce qu'un domino il y a deux couleurs donc voilà c'est du 3x3 c'est pour ça que je me suis trompée tout à l'heure donc vous allez découper tout ça et ensuite on va les coller avec du scotch double face donc bien sûr vous pouvez prendre de la colle classique c'est juste que moi le scotch double face c'est juste un gain de temps et c'est tellement plus propre en tout cas c'est ce que je préfère utiliser donc voilà ce que je vous fais c'est simple vous l'appliquez vous enlevez la petite protection en blanc ou ça dépend les marques mais là c'était blanc en l'occurrence et ensuite vous collez vos petits morceaux de papier et vous faites ça pour tous vos dominos n'oubliez pas d'alterner les couleurs moi pour ce DIY j'ai choisi 4 couleurs différentes enfin 4 motifs et couleurs différentes pour avoir 4 trucs différents tout simplement donc voilà alterner les mélanges, les associations et pour terminer le tout je viens faire un trait au marqueur noir et y noter le nombre de points donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais pour chaque couleur hâter pour un point par exemple le bleu c'est un point le gris c'est deux points etc voilà vous allez voir de toute façon avec la suite des images et voilà vous avez votre première pièce de domino et il va falloir faire ça en plusieurs fois pour obtenir tout votre jeu et le jeu du domino je vous rappelle vite fait les règles mais c'est très simple il suffit en fait d'associer chaque bonne couleur et créer en fait un petit parcours après chacun a le nombre de dominos qu'il lui a attribué et le premier qui a terminé a gagné donc voilà c'est super simple c'est hyper rigolo et en plus il est hyper personnalisé puisque c'est vous qui l'avez fait et pour le dernier DIY nous allons réaliser un trésor caché vous allez vite comprendre les règles ne vous en faites pas donc pour le matériel vous aurez tout simplement besoin d'un petit support encore en bois de la taille que vous souhaitez des feuilles blanches mais en fait c'est des patrons de dés c'est juste qu'on ne voit pas trop bien la caméra il faudra aussi des petits bouchons en liège des crayons feutres de plein de couleurs une paire de ciseaux un crayon de bois et un stylo et ensuite donc vous allez découper donc vos patrons de dés alors là soit vous les prenez directement sur internet ou vous les faites vous même si vous savez le faire vous d'ailleurs j'ai juste fait une erreur j'ai mis une case en plus mais je l'ai découpé par la suite c'est pas très grave donc voilà je découpe mon patron de dés et en fait vous allez devoir faire ça x2 parce qu'il nous faut 2 dés pour ce jeu donc voilà vous découpez le tour tout simplement n'oubliez pas de faire les petites languettes en fait pour les coller par la suite de toute façon si vous en trouvez sur internet en général elles sont déjà incluses j'essaierai de vous en mettre en barre de description pour que vous puissiez avoir directement les modèles et ensuite vous allez choisir plein de couleurs voilà il vous faudra exactement 12 couleurs et oui 6 x 2 12 donc essayez de prendre des couleurs différentes moi il y en a quelques-unes qui se ressemblent donc c'est pas terrible et en fait pour chaque phase du dé vous allez faire une tâche de couleurs donc chaque couleur différente en fait chaque phase de dé a une couleur différente et vous faites ça pour les deux dés et c'est pour ça vous voyez il y a des couleurs qui se ressemblent j'aurais peut-être dû choisir d'autres couleurs parfois donc quand ça se ressemble trop moi j'ai fait une petite croix pour différencier enfin vous voyez ces choses là donc une fois que les couleurs sont mises on va venir le replier donc pour cela j'utilise de la colle classique et en fait je vais le coller comme un dé en fait voilà c'est pas très compliqué et donc je fais ça exactement pour mes deux dés et une fois que c'est terminé j'attends un peu que la colle s'adhère bien en fait au papier et voilà mes deux premiers petits dés sont terminés donc ensuite on va venir s'occuper de nos bouchons au liège et là vous vous en doutez vous les retournez et en dessous vous allez colorier de chaque couleur que vous avez choisi précédemment c'est super important de faire une couleur avec une face du dé et un dessous de liège voilà sinon le jeu ne pourra pas fonctionner et c'est là que ça va être embêtant parce que vous allez voir qu'il y a des couleurs qui vont vachement se ressembler avec en fait en l'appliquant sur le liège donc vous faites ça avec vos douze couleurs vous allez voir c'est hyper rapide et surtout super satisfaisant d'avoir autant de couleurs vous savez ma passion pour les couleurs je pense et une fois que vous avez réalisé toutes vos couleurs je vais venir réaliser un petit dessin sur le milieu de mon jeu voilà j'ai écrit les trésors cachés j'ai fait des petits dessins genre des petits doodles hyper simples que j'ai fait au crayon de papier puis j'ai repassé au stylo noir pour bien qu'on les voie et ensuite donc ça c'est vraiment décoratif ça n'a rien à voir avec le jeu c'était juste une question de décoration pour le coup et une fois que c'est terminé on va venir placer nos pions donc en fait vous allez en mettre en fait tout le tour donc après à vous de voir selon la taille du plateau mais vous en mettez tout le tour de votre petit plateau en bois et voilà pour le placement du jeu c'est pas très compliqué et donc le principe du jeu c'est un petit peu comme un memory mais en plus complexe vous allez lancer vos deux dés et vous allez donc obtenir deux couleurs et le but c'est de retrouver ces deux couleurs sur le plateau donc le premier joueur retourne deux pions s'il n'a aucune des couleurs et bien il les retourne et c'est au joueur suivant et le but c'est de trouver exactement les mêmes couleurs et une fois que c'est fait vous les récupérez pour vous et c'est celui qui aura le plus de pions à la fois qui aura gagné donc voilà c'est vraiment un travail de mémoire pour jouer à ce jeu mais je le trouve plutôt sympa et les enfants en général aiment bien et voilà cette vidéo est terminée si ça t'a plu n'hésite pas à la liker et à t'abonner si tu n'es toujours pas abonné sur ma chaîne ça ferait super plaisir n'hésite pas non plus à me laisser en commentaire quel est ton jeu préféré mais surtout quel jeu je t'ai fait découvrir certes il y a des jeux je pense que tout le monde connait j'espère pouvoir t'avoir fait découvrir un ou deux jeux ça serait vraiment super chouette pour moi voilà et n'hésite pas non plus à me dire les idées de jeux que toi tu aimes bien faire l'été avec ta famille, tes parents etc ça je serais super curieuse de voir ça j'arrête de parler je vous souhaite une très belle journée très belle semaine en fonction de quand vous regardez cette vidéo je vous embrasse très fort et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye